bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc dans cette vidéo on va voir comment installer selenium avec python donc je vais vous montrer tout de suite comment faire cela donc sur l'ordinateur sur lequel je suis actuellement c'est un macintosh et j'ai installé deux versions de python alors regardez j'ouvre mon terminal si je tape python-v vous voyez j'ai la de 7.10 et donc comme vous le savez si vous avez suivi la formation python vous savez qu'on peut créer des environnements pour si jamais vous avez des besoins de développement en python 2.7 ou en 2 python ou en python 3.5 vous pouvez passer d'un environnement à un autre donc là par exemple je vais aller dans mon environnement de travail venv venv donc je tape source venv et donc ça c'est un environnement de travail avec python 3 que j'ai déjà créé donc j'active et maintenant si je mets python-v j'ai la position 3.5 donc là maintenant je peux installer n'importe quel package mais ça sera pour python 3.5 donc par contre si vous vous avez qu'une seule version du python 3.5 d'installer vous n'avez pas d'environnement virtuel vous pouvez ignorer cela vous n'avez pas besoin de changer d'environnement vous installerez directement selenium donc maintenant la prochaine chose que je vais faire c'est sudo-6 h majuscule pip3 install selenium donc ça c'est la commande donc cette commande là va installer selenium par contre comme vous l'avez plus remarqué c'est pip3 parce que c'est la version python 3.5 si vous êtes sur python 2.6 2.7 ce sera pip tout court pip ok donc référez vous à la documentation de python selon la version de python moi là dans la formation c'est python 3.5 donc je tape pip3 pour installer selenium j'appuie sur entrée donc il me demande mon mot de passe administrateur pour autoriser l'installation de cette librairie de ce package donc on voit ici la version du selenium le package a été collecté l'installation fait donc on voit bien ça a été installé avec succès la 2.53.2 et c'est la version que je voulais utiliser donc voilà donc le mieux à faire c'est je vous recommande c'est d'installer la dernière version de python la dernière version de selenium bien sûr pour bénéficier de toutes les mises à jour et de toutes les fonctionnalités donc pour ceux qui viennent de java si vous l'avez déjà fait vous savez qu'il faut télécharger les jarres les compiler ensuite installer selenium et ses paquets jarres vous les téléchargez depuis le site donc là en l'occurrence avec python c'est pas du tout comme ça c'est une simple ligne de commande la pip3 vous l'installez et puis ça se télécharge ça s'installe automatiquement donc maintenant si j'ouvre mon python mon éditeur de code python je vais aller dans les préférences je vais dans project python tutorial puis project interpréteur et on peut voir ici le paquet selenium qui a été installé donc on est bon on peut continuer alors maintenant juste pour vous montrer je vais le désinstaller ça va assez vite donc je vais le faire voilà donc là selenium vient d'être désinstallé je vais refaire préférence project interpréteur et vous voyez il n'y a plus le paquet selenium donc il a bien été désinstallé alors je vais le réinstaller rapidement voilà vous avez vu ça s'installe super rapidement donc je reviens à python préférence project interpréteur et voilà le selenium est réapparu donc voilà c'est assez simple comme vous avez vu ça prend même pas une seconde d'installer selenium vous pouvez l'un vous pouvez l'installer donc avec votre éditeur de code python comme ici où vous pouvez l'installer avec la ligne de commande pip3 par contre par contre si vous l'installer depuis votre éditeur de code python il va falloir dire à cet éditeur quelle version de python vous utilisez pour qu'il vous propose les librairies compatibles avec cette version de python donc ici c'est 3.5 sélectionné donc on est bon donc voilà donc ça c'était la vidéo pour installer selenium vous avez vu c'est super simple si vous avez le moins de problèmes bien sûr n'hésitez pas à me contacter par mail téléphone ou ici en bas de la vidéo je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo